Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Comment faire pour investir en immobilier en France quand on est expatrié, quand on habite à plusieurs centaines d'oubliés de kilomètres ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vidéo qui m'a inspiré justement par le fait qu'il y a une proportion de plus en plus importante de mes clients qui sont basés justement à l'international et qui sont intéressés par l'immobilier en France. A plusieurs raisons d'ailleurs. Déjà parce que quand vous êtes expatrié, vous ne cotisez pas pour la retraite, donc il faut vous la fabriquer, vous la constituer cette retraite. Et pour ça, l'immobilier est quelque chose de tout à fait formidable, j'allais dire. Quand on est expatrié également, vous n'avez pas droit à tous les avantages, entre guillemets, de l'immobilier neuf des fiscalisants qui est réservé aux résidents français. Donc vous avez aussi la possibilité d'acheter un appartement dans l'ancien, par exemple, où je me trouve, de le meubler tout simplement ou de le faire meubler, que c'est ce qu'on va voir, et de bénéficier du statut avantageux du LMNP. Donc ça, c'est possible en personne physique et quand on est expatrié. Et puis troisièmement, il y a cette notion de pied-à-terre aussi, ou d'appartement où vous pouvez acheter dès aujourd'hui, et puis pouvoir revenir quelques mois dans l'année, ou si la vie le voulait. Et donc, au niveau des clients existants aujourd'hui, j'ai fait une petite liste en fait. Alors j'ai des clients qui sont basés en Espagne, c'était la toute première semaine qui m'a contacté, qui a acheté deux appartements, dont un appartement déjà loué à Lyon, dont j'en ai déjà parlé, mais je vous en reparle, une vente occupée. Une personne en Andorre qui a acheté quatre appartements, par mon biais. Belgique également, on en est au troisième appartement. Pierre, aux Pays-Bas, qui a acheté un premier bien, qui avait déjà investi dans une autre ville, en non meublée, et qui a donc découvert les avantages, et de Lyon, et du LMNP. La Suisse également, la Malaisie, l'Arabie Saoudite, le Gabon, et enfin Singapour. On est en cours de projet à ce stade de recherche, mais il y a déjà plusieurs pays représentés, et donc avec des clients expatriés, à qui je peux proposer et offrir mes services. Donc alors, comment ça se passe ? Et bien tout simplement, on peut procéder à distance en fait, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. La majorité des clients où se trouvent les pays que je viens de citer ne se sont pas déplacés pour investir, ou alors juste pour la première fois. La majorité d'entre vous connaissaient bien Lyon pour y avoir vécu, habité ou étudié d'ailleurs. Et si vous ne connaissez pas Lyon, juste une petite recherche sur Internet vous dira l'état du marché qui est très haussier, qui est très porteur. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à 4000 euros le prix du mètre carré à Lyon. Et surtout l'évolution, c'est plus 53% sur ces 10 dernières années. Et juste sur ces 12 derniers mois, on est en 2019, au moment où je fais cette vidéo, plus 8,9% pour le prix d'achat du mètre carré. Donc vous voyez, ce sont des marchés haussiers. Et ce que je dis là pour Lyon est vrai aussi pour les grandes métropoles françaises. En fait, on va dire les 20 plus grandes villes de France, Paris inclus, ont des marchés qui continuent à monter. Et à mon avis, ce n'est pas prêt de s'arrêter. C'est des perspectives que je pressens. Donc vous qui êtes intéressé par ce sujet et qui ne savez pas comment faire, il y a des chasseurs d'appartements. Moi, je me spécialise à Lyon et dans l'investissement immobilier uniquement. Et puis bien sûr, je vous fais bénéficier de plusieurs choses. Déjà, ma connaissance du marché, j'en suis à presque une centaine de transactions réalisées pour mon propre compte initialement et pour le compte de mes clients désormais. Il y a un notaire avec qui je travaille beaucoup désormais, qui a l'habitude des dossiers internationaux. Pour les travaux également, c'est un vrai sujet. Donc il y a plusieurs équipes de rénovation avec qui je peux travailler et dont je peux vous proposer des services. Ameublement, puisqu'on souhaite bénéficier du statut à l'MNP. Il y a des personnes aussi, des sociétés qui sont spécialisées avec qui je travaille. Décoration, mise en place des locataires bien sûr et gestion sur le long terme par des agences locales dont c'est le métier, agence immobilière avec la carte professionnelle G pour faire la gestion locative. Bref, tout un réseau, des conseils également que je peux vous apporter. Des banques également, puisque le financement est parfois paradoxalement problématique quand bien même vous avez des revenus supérieurs à la moyenne. Votre situation d'expatrié peut être un sujet. Donc toutes ces facilités, j'allais dire, je peux vous les apporter à vous qui êtes expatrié et qui souhaitez investir en France. Alors ça, si vous êtes investisseur à Lyon, prioritairement là, je peux vous aider. Mais ça existe aussi dans les autres grandes villes de France. Je suis par exemple adhérent à la FNCI, Fédération Nationale des Chasseurs Immobiliers. Et là, dans la France entière, vous pouvez avoir des confrères qui peuvent vous aider dans cette recherche d'investissement locatif, parfois couplé avec une notion de pied-à-terre. Ou pas, si vous cherchez la rentabilité pure en restant dans les limites du marché. Vous avez compris que le marché est haussier. avec 4 000 euros aujourd'hui à Lyon du mètre carré, il faut avoir des critères, j'allais dire, cohérents avec ce marché. Voilà, peut-être à bientôt dans le formulaire dont je vais vous indiquer le lien ci-dessous. N'hésitez pas à me solliciter et puis à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les exemples d'appartements acquis par mes clients investisseurs, l'international par exemple. A très bientôt dans la prochaine vidéo.